Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance pour vous dévoiler les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Donc aujourd'hui le 12 avril 2021, donc on est aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle lune en bélier. Donc on nous demande d'agir avec audace les énergies du bélier et on va voir avec les cartes si on a un conseil à nous donner, en tout cas pour les personnes qui regarderont cette vidéo, si on peut nous expliquer ce qui se passe au niveau des énergies pour nous aider à surfer dessus. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, je vous invite encore une fois à l'appliquer à votre propre vie. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez le lien pour commander votre guidance dans la description de la vidéo. Donc on va commencer tous la guidance, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes en quête de sens qui ont des difficultés dans leur vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, de leur corps, des traumatismes du passé. Je les aide à libérer toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles-mêmes pour les aider à reprendre les rênes de leur vie. Et j'ai plusieurs outils pour cela, dont les cartes, c'est pour ça que je fais aussi des guidance de cartes. Les cartes elles sont là pour révéler ce qui se cache déjà à l'intérieur de vous. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous, les cartes elles vont juste vous les révéler. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment ce qui va résonner, encore une fois, pour vous. Voilà, alors on va donc commencer avec des tarots. Alors s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette énergie de nouvelle lune en bélier pour aujourd'hui le 12 avril 2021 ? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? Quel message on veut nous apporter ? Qu'est-ce que les énergies de cette nouvelle lune nous apportent ? Alors, elles ont volé un petit peu partout. Alors on a un valet d'épées, on a un roi d'épées, encore des dépées, des dépées, des dépées. Alors j'ai un ring qui est parti très très loin, puisqu'on a quand même un œuf de coupe. Il me semble que j'en ai vu une autre tomber. Ah bah non, peut-être pas. Alors, on a un œuf de coupe, roi d'épées, valet d'épées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur les énergies de cette nouvelle lune en bélier ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur ce qu'on est en train de surfer ? Qu'est-ce qu'on est en train de libérer ? Quelles sont les nouvelles intentions de cette nouvelle lune pour les personnes qui regardent ? Non, il n'y en a pas d'autre. Alors, neuf de coupe, roi d'épées, valet d'épées. Pour une fois, je vais faire un petit tirage avec seulement trois cartes. Cool ! Alors, en dos de deck, on a encore l'empereur, encore cette notion d'épée, donc cette notion d'autorité naturelle, de reprendre son pouvoir, de dire les choses franchement. Peut-être pour certains aussi, des masques qui tombent, on me demande peut-être de trancher, de dire la vérité, de retirer les masques, d'être moins froid aussi. En tout cas, dans cette énergie en bélier d'agir, de faire les choses, encore une fois. Donc, on a quand même beaucoup d'épées. Alors, on va venir préciser les cartes pour voir qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire de plus. Alors, sur le neuf de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, sur le neuf de coupe, on a l'argent. Sur le roi d'épées, on a le contrat. Et sur le valet d'épées, Alors, sur le valet d'épées, il y a beaucoup de cartes. Du coup, il y a quatre cartes. Ok. Alors, on nous parle d'ouverture, de jalousie, mais aussi de retour et de cadeaux. Très bien. Et en dos de deck, on a la carte du retard. Alors, ici, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui prennent du retard, que c'est peut-être plus long que prévu. Dans tous les cas, ça arrive. Soyez patient. Si c'est pour mettre en place des projets, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, dans votre famille. Voilà. Peut-être que vous accusez un peu de retard. Mais dans tous les cas, c'est en train de revenir. On a ici la carte du retour, le cadeau. On a l'ouverture. Donc, il y a des choses qui se débloquent. Justement, pour les personnes qui avaient beaucoup de retard dans leur vie, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer, de s'ouvrir grâce à la nouvelle lune en bélier. Alors, peut-être des notions aussi d'argent, de contrat professionnel qui se débloquent. Alors, sur neuf de coupe et l'argent. Bon, je ne sais pas si on va me dire autre chose sur le... Ah, si. Alors, encore un épée, cavalier d'épée, cette fois-ci. Alors, sur le roi d'épée et le contrat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le roi d'épée et le contrat ? La nouvelle lune en bélier. Ah, alors, on a l'arcane majeur, le chariot. Donc, le chariot, la victoire, le triomphe. On avance. Alors, on peut sentir encore peut-être tiraillé entre deux options. Mais, en tout cas, ça avance. Et c'est plutôt rapide. Sur valet d'épée, ouverture, jalousie, retour et cadeau. On a... Ok, super. On a le... Je ne sais pas, vous voyez bien. Ouais. On a le... Je ne sais plus compter. Le 10 de denier. Alors, ok. Bon, en deux de deck, on a aussi un arcane majeur, l'amoureux. Alors, l'amoureux, ce n'est pas forcément dans le sens non plus, encore une fois, des couples. Même si, évidemment, c'est une carte qui a ce sens amoureux. Mais c'est aussi la carte du choix. Savoir faire un choix. Donc, dans cette énergie de nouvelle lune en bélier, on nous demande peut-être de poser des intentions, de savoir faire des choix et d'agir justement avec audace. d'oser faire des choses, d'arrêter de retarder les choses et que peut-être, là, on nous invite, hein, en deux de deck, on a quand même l'empereur là-bas et l'amoureux. Donc, à dire les choses franchement, à être dans une forme d'autorité naturelle et de choisir des choses. Alors, je fais une petite pause câlin. Parce que, comme pour beaucoup de personnes, je garde moi aussi mon enfant à la maison. Alors, donc, j'en étais à l'amoureux. Qui, donc, doit faire son choix, peut-être, donc, trancher, dire des choses. Que ce soit, encore une fois, au niveau sentimental, relationnel avec quelqu'un, mais ça peut aussi, encore une fois, être par rapport au travail aussi. Savoir faire un choix, un choix du cœur, un choix de passion. Alors, est-ce que, je vais vous interpréter après les cartes, mais est-ce qu'au niveau du Dixit, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose ? Cette nouvelle lune en bélier pour les personnes qui regarderont la vidéo. Alors, celle-ci, elle tombe souvent. Vous voyez quand même que le Dixit, il y en a des cartes, mais celle-ci, elle tombe souvent, donc, toujours cette idée d'élévation spirituelle, de grimper l'échelle. On a quand même cette femme ici, donc, peut-être, encore une fois, une notion de polarité féminine, se reconnecter, se reconnecter, pardon, à sa polarité féminine, à son côté yin, à son côté intuition, créativité, mais dans un esprit, voilà, d'élévation aussi spirituelle. Alors, on va la mettre ici. En deux de deck, qu'est-ce qu'on a ? Je vous parlais de polarité féminine. Et on a ici ce caméléon. On est peut-être en mode caméléon, nous, les phares et les polarités féminines, vous leur plaire à tout le monde, mais peut-être qu'il est temps de se reconnecter à soi, oser aussi, eh bien, se plaire à soi-même, ou alors tout simplement se démaquiller, retirer les masques, retirer tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, justement, retirer les phares. Voilà, là, c'est, j'ai envie de dire, à double polarité, cette carte, mais voilà, ça peut vous la dire plusieurs choses, encore une fois, à vous de réfléchir à ce qui vous parle le plus. Alors, on va regarder les cartes, et puis après, on va, j'ai envie de tirer les autres après. Alors, du coup, donc, on commence notre tirage avec un œuf de coupe. Un œuf de coupe, c'est une carte qui est très positive, puisque c'est un souhait, un cadeau, un espoir. Donc, on a aussi ici la carte du cadeau, ici. Donc, on commence par un cadeau et on finit par un cadeau. Donc, c'est assez cool pour cette nouvelle lune en bélier, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer, dans tous les cas, ce sera un véritable cadeau. Donc, un souhait, un espoir, un souhait exaucé, un cadeau, un espoir, en termes d'argent, donc soit, évidemment, de l'argent qui rentre, soit tout simplement le symbolisme de l'abondance. Et ici, avec ce cavalier d'épée, il y a la notion ici d'écouter ses guides, de se connecter à sa spiritualité profonde, et c'est surtout la notion de rapidité. Donc, il y a peut-être des choses qui vont aller... Ça va peut-être être rapide, là, ce qui va se passer. Encore une fois, la nouvelle lune en bélier, c'est agir avec audace et être dans l'action. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se passer dans la matière, malgré les retards qu'on avait pu engendrer. C'est peut-être en lien avec des événements qui étaient en retard, et que, du coup, cette fois-ci, ça va aller très, très vite. Il y a des choses, en tout cas, qui vont revenir, de l'abondance qui va revenir, et c'est un véritable cadeau pour nous. Ensuite, on a ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est soit vous, soit la polarité masculine, soit un homme dans votre entourage, mais c'est un homme qui peut être un peu masqué, fou, silencieux. Il ne dit pas forcément ce qu'il pense. Néanmoins, il a des intuitions, mais il n'ose pas forcément les dire, et pourtant, il est amené à trancher. Il peut être peut-être même parfois un peu cinglant. On nous parle ici de contrat, donc, tout simplement, soit c'est quelqu'un dans votre domaine professionnel, avec qui il y a besoin de nouer un contrat, un partenariat, et que ça va vous amener la victoire. Soit on vous invite, tout simplement, à renouer un contrat avec vous-même, un engagement aussi avec cette polarité masculine qui va peut-être, au lieu d'être fourbe et silencieuse, elle peut tout simplement, justement, retirer son masque et être dans cette forme d'empereur plutôt d'autorité naturelle, à dire les choses, pour être justement dans une énergie de victoire. En tout cas, là, c'est ce qu'on nous invite à faire, encore une fois, dans cette idée d'oser avec audace et d'agir. Ça peut aussi symboliser, tout simplement, les contrats d'âme, si on parle plutôt au niveau sentimental. Donc, peut-être que, justement, la polarité masculine dans votre lien d'âme, que ce soit âme jumelle, flamme jumelle, peut-être, peu importe les noms qu'on emploie, âme, sœur, qui peut-être, du coup, en lien avec ce contrat, cette personne-là revient puisqu'elle est dans un chariot et, encore une fois, le chariot, c'est la victoire et c'est une notion de mouvement rapide, tout comme le cavalier d'épée. Donc, il y a quand même des choses qui, je pense, là, arrivent très, très vite. Il y avait du retard, mais j'ai l'impression que ça revient, il y a cette forme de retour et ça revient assez vite. Alors, ensuite, il y a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le lâcher prise, c'est faire confiance à ses anges, à son intuition. Pour aller de l'avant, c'est avoir la foi. Donc, on nous dit qu'il faut continuer d'avoir la foi parce qu'il y a des ouvertures, il y a des choses qui arrivent. On s'ouvre vers notre destinée. Même s'il peut y avoir encore, peut-être, un peu de jalousie, il y a encore des choses à libérer. D'ailleurs, c'est peut-être aussi les énergies tiers sous la jalousie qui est en train d'être, là, un peu, libérée, etc. Alors, là, en lien avec ce caméléon, c'est peut-être, justement, ces masques. On a l'impression que c'était une forme de jalousie. Peut-être qu'on laisse tomber les masques et on se rend compte que c'est que de l'ego, que c'est que de la poudre aux yeux, qu'il faut se recentrer, encore une fois, sur soi, sur qui on est à l'intérieur, en retirant ce maquillage, en étant à nu. Là, ce qui me vient, c'est se mettre à nu aussi, oser se mettre à nu, montrer qui on est réellement. Et pour pouvoir augmenter, s'élever spirituellement, il faut oser se mettre à nu. Et donc, il y a, encore une fois, c'est toujours en lien avec cette rapidité, il y a une ouverture, c'est un cadeau, on nous le dit. Il y a le retour, le retour d'une situation qui est, en tout cas, favorable, un cadeau pour nous. Le retour, peut-être, d'un être aimé, le retour au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui est ancré dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a des cartes de denier et en plus, c'est le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est une super carte puisque c'est l'abondance, la richesse matérielle, affective, l'épanouissement à tous les niveaux. Donc, autant vous dire que cadeau, ouverture, enfin voilà, c'est un tirage, et vraiment très, 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 très positif. Alors, on va finir, on va passer au niveau énergétique. On veut nous dire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des choses qui se libèrent en particulier au niveau énergétique avec cette nouvelle lune en bélier ? Parce qu'on a besoin de savoir pour les personnes qui regardent la vidéo au niveau énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Alors, il y a une carte qui s'est retournée, mais elle n'est pas restée. Ok. Alors, j'ai la carte de la dispersion d'énergie et j'ai la carte de la dépendance affective. Donc, pendant cette nouvelle lune, justement, peut-être que ce qui générait du retard, justement, c'était peut-être cette dispersion d'énergie, vouloir aller un peu partout, à droite, à gauche, peut-être aussi la dépendance affective et que ça, c'est en train d'être épuré, d'être en train d'être libéré grâce à la nouvelle lune. Et c'est pour ça que, du coup, tout s'accélère. Forcément, vous coupez tous vos liens de dépendance affective. Vous êtes, du coup, beaucoup plus libre d'agir réellement en lien avec vos contrats, justement. Il y a moins de dispersion d'énergie, donc vous êtes plus recentrés sur vous-même. Vous retirez ces phares, tout ça. Donc, les choses arrivent beaucoup plus rapidement. Où c'est que je vais les mettre pour que vous puissiez les voir ? On va laisser ici. Je regarde en dos de deck. Et en dos de deck, on a un lien toxique. Donc, voilà, dépendance affective, lien toxique. Cette nouvelle lune en bélier, elle nous invite vraiment, je pense, à couper ces liens toxiques qui génèrent, en fait, des retards. Faire un choix, encore une fois. Reprendre son autorité. Retirer les masques. Bon, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais en même temps, c'est la base de tout. C'est, encore une fois, se recentrer sur toi, sur soi. Mais cette nouvelle lune, je pense que là, elle nous apporte une énergie qui est quand même très, très positive et qui permet un peu d'accélérer les choses, enfin. Enfin, alors, est-ce qu'il y a un conseil pour les personnes qui regardent la vidéo ? Un conseil en lien avec cette nouvelle lune en bélier ? Et par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire ? Alors, autant vous dire qu'il y a au moins dix cartes qui sont tombées. Donc, évidemment, je ne vais pas toutes les prendre, parce que l'idée, c'est d'avoir un conseil quand même précis. Alors, il y a un conseil ou pas ? Alors, le conseil, c'est prendre du recul, que tout va peut-être, justement, très vite, que peut-être qu'il manque des parties du puzzle, qu'il manque à notre champ de vision, peut-être en lien avec cette jalousie, qu'on nous invite à prendre la situation que l'on vit dans son ensemble. Donc, peut-être que cette nouvelle lune, justement, nous vous aide tellement à prendre du recul qu'on peut se permettre d'agir, que peut-être cette prise de recul nous invite, justement, à voir quels sont les liens de dépendance, les liens toxiques, pour pouvoir les couper, pour pouvoir, justement, avancer, être dans ces énergies qui nous permettent d'aller très rapidement de faire confiance et de se laisser porter par des énergies qui bougent, en fait. Alors, je vais vous la mettre ici. Oui, on la voit. OK. Et en deux de deck, on nous invite à faire en conscience les choses. Je vous dis souvent de réfléchir au pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses ? C'est vraiment important, parce qu'encore une fois, ça va vous permettre de vous rendre compte si vous faites vraiment pour vous ou si vous faites en lien, justement, avec des énergies de dépendance affective. OK. Et du coup, un dernier message de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette nouvelle lune, peut-être, sur le plan spirituel ? Qu'est-ce que cette nouvelle lune veut nous dire ? Alors, c'est la quête qui est tombée, parce que du coup, j'en ai deux qui sont tombées. Alors, j'ai la lune cendrée. Je vous les montre. J'ai la lune cendrée et j'ai le dernier quartier de la lune qui sont sorties, donc au niveau spirituel, par rapport à cette nouvelle lune en bélier. Hop, donc, je vais vous les mettre ici, pour que vous puissiez les voir. Et on va lire tout de suite qu'est-ce qui s'y passe. Alors, la lune cendrée. La lune cendrée vous apporte une libération du karma familial. C'est génial. Vous avez fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Vous avez pris conscience que des mémoires qui ne vous appartenaient pas vous empêchez de vous connecter complètement avec vos capacités et vos compétences spirituelles. En vous libérant de ce karma, vous vous connectez avec votre vraie liberté d'être et avec votre vérité intérieure. Vous vous laissez la possibilité de travailler sur les domaines importants pour vous dans le domaine spirituel. Vous avancez d'une nouvelle façon et vous accueillez vos ressentis et votre magnétisme. Ce qui veut dire que là, encore une fois, cette énergie de nouvelle lune en bélier de façon générale, elle nous invite à voir justement ces fameux liens, ces liens toxiques. Alors, ça peut être la dépense affective pour une personne X ou Y, mais les liens toxiques peut-être en lien aussi avec cette mémoire transgénérationnelle. Peut-être que cette prise de recul nous invite à voir quels sont les comportements qui sont plutôt en lien avec du karma familial, du transgénérationnel, que ça nous invite à les libérer. Encore une fois, ça ne se fait pas d'un claquement d'eau. Ce n'est pas juste la lune qui vous permet de libérer sans que vous vous prenez conscience. C'est juste que ça vous met devant et que ça vous permet de prendre conscience. C'est peut-être ça aussi, ces énergies de cadeau que du coup, en fait, c'est ces mémoires transgénérationnelles qui nous bloquaient, qui généraient beaucoup de retard et le fait de pouvoir les supprimer, eh bien, il y a tout qui déroule, il y a tout qui se décante. Alors moi, je trouve ça plutôt cool quand même parce que je suis en train de travailler justement sur une mémoire transgénérationnelle. Donc, je suis très, très contente du coup. Peut-être que ce message m'est peut-être tout simplement uniquement destiné à moi-même. Tant pis, je le prends, il me va aussi. Alors, et pour terminer, le dernier quartier de lune, cette lune vous invite à travailler sur votre mental. Il y a une partie de votre mental qui peut être très forte et cela vous déconnecte de votre spiritualité et de vos capacités et compétences spirituelles. Cette lune vous invite à être dans un plus grand lâcher prise pour une nouvelle découverte de vous-même. Désolée, je rigole parce qu'il y a mon fils qui joue devant moi. Bon, bref. Cette lune vous montre aussi que votre bien-être intérieur crée votre univers extérieur. C'est ce que je vous disais d'ailleurs pour les énergies de cette semaine. Prenez le temps de vous redécouvrir et observer votre quotidien. Quand vous êtes dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand vous êtes dans une énergie sereine, les événements sont plus fluides. Quand vous serez dans cette vraie connexion, vous allez être dans de très grandes révélations spirituelles. On vous invite encore une fois à lâcher prise sur ce mental. Peut-être lâcher prise sur, comme je vous disais tout à l'heure, ce roi d'épée qui est peut-être encore toujours dans le mental, la raison, la réflexion. Il n'ose pas trop dire ses sentiments. Il camoufle un peu peut-être des choses. Peut-être que là, on vous invite aussi à lâcher prise un peu là-dessus. Être plus dans l'ouverture, justement, à juste vous laisser guider, vous laisser guider par vos anges, vos guides spirituels pour être dans une vraie reconnaissance de soi intérieur. Encore une fois, c'est toujours cette idée que votre monde extérieur reflète votre intériorité. Donc, c'est toujours sur soi qu'il faut se concentrer. Voilà ce qu'on voulait me faire dire, en tout cas, pour les personnes qui regarderont cette vidéo en lien avec cette nouvelle lune en bélier. Donc, très positif pour nous, de belles énergies. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager ce que ça peut évoquer pour vous, ce sera avec grand plaisir que je pourrai répondre à vos commentaires. Merci d'avance pour votre like et vos partages. Désolée pour cette vidéo un peu chaotique. On fait ce qu'on peut, on s'adapte. Voilà, moi aussi, je m'adapte aussi avec ce qu'on nous demande de faire à l'extérieur. Et bien, je m'adapte aussi chez moi à l'intérieur. Voilà, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo de Guidance. Merci pour votre abonnement aussi. C'est ce qui me permet, moi, de continuer aussi à créer les vidéos, surtout à ce qu'elles soient vues. Voilà, tout ce qui est partage, commentaire et like, ça me permet vraiment de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne. Donc, merci par avance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada